Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons voir un des plus grands toxiques qui est présent chez vous et dont vous êtes impacté toute votre vie. Je veux bien entendu parler de la tension induite. Alors qu'est-ce que la tension induite ? La tension induite c'est le fait d'être à proximité d'un champ électrique et ce qu'on appelle tension induite c'est que cette tension électrique elle est induite dans votre corps. On va retrouver donc dans votre corps du courant électrique qui est généré par ce champ électrique qui est autour de vos câbles et de vos appareils électriques et on va voir que cette pollution peut vraiment impacter votre vie, votre santé et celle de vos proches et on va voir dans cette vidéo comment la mesurer. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné je m'appelle Nicolas Negri je suis expert en biorésonance et conseiller en environnement électromagnétique. Sur cette chaîne YouTube je vous donne un maximum d'informations pour vous protéger des ondes électromagnétiques, pour les comprendre et pour les mesurer. Alors merci de mettre un pouce bleu et de partager cette vidéo ça me donne énormément de motivation et ça m'aide à vous donner le maximum de moi-même sur des sujets aussi importants que les ondes électromagnétiques et la santé. Alors pourquoi aujourd'hui vous parlez de la tension induite sur votre lit ? Et bien parce que c'est la zone dans laquelle nous devons être le plus attentif à notre pollution électromagnétique. Vous le savez, nous dormons plus de un tiers de notre vie. Et le sommeil est un moment hyper important. Pendant le sommeil beaucoup de phases sont en action, nous devons nous régénérer, digérer, assimiler tout ce que nous avons perçu dans la journée. On sait que c'est la nuit qu'on assimile la mémoire, les visages des personnes, les émotions, tout ça, ça se passe pendant la nuit. Et si pendant la nuit vous êtes soumis à des champs électriques artificiels qui contiennent, on va le voir, énormément d'informations que votre corps doit traiter, et bien ce n'est pas donné le maximum de potentiel à votre corps, de potentiel positif pour générer une vie agréable et paisible. Alors il faut tout simplement comprendre qu'un champ électrique autour d'un appareil, autour d'un câble électrique, et bien va rayonner autour de lui. Lorsque vous êtes à proximité de ce champ électrique, et bien votre corps va se charger. Nous sommes des êtres faits d'eau, de minéraux, nous sommes des êtres électriques, nous le savons, nous avons des circuits électriques qui circulent dans notre corps, nous avons des échanges électriques entre nos cellules, dans notre cerveau, etc. Et donc lorsque nous sommes en contact avec ce champ électrique, et bien notre corps se charge d'ions positifs, se charge de ce qu'on appelle une tension électrique, une tension induite par ce champ électrique, et nous allons pouvoir le mesurer en volts. C'est-à-dire que comme une pile, lorsque vous êtes en présence de champ électrique, et bien vous vous chargez. Nous ne sommes pas des piles qui devons être chargées par un champ électrique artificiel, qui plus est, est bourré d'informations électromagnétiques haute fréquence. Vous avez tous entendu parler des CPL, des Linky, de tout ça, de cette électricité sale, et bien lorsque vous êtes en contact avec un champ électrique, et lorsque nous allons mesurer le voltage qui vous traverse, et bien c'est toute cette quantité d'électricité sale, toute cette quantité d'informations électromagnétiques haute fréquence, qui vous parcourt le corps, et plus le voltage est haut, plus cette intensité est forte. C'est-à-dire que vous avez des téraoctets d'informations qui vous traversent en permanence, si vous êtes dans une tension induite trop importante, et bien tous ces téraoctets passent dans votre corps beaucoup plus fort, que si la tension induite est minime. Donc nous allons essayer de voir dans cette vidéo comment mesurer cette tension induite dans un premier temps, et je vous ferai une vidéo plus tard sur comment s'en protéger, comment trouver des astuces, on a des solutions par exemple pour les lampes de chevet, pour s'éclairer sans que ça soit branché sur le courant, parce que vous l'avez bien compris, si vous avez une lampe de chevet qui est branchée sur le courant, juste à côté de votre lit, et bien vous êtes encore plus sous un champ électromagnétique, et sous un champ électrique qui vous génère une tension induite. Donc moins il y a d'appareils dans la chambre, mieux c'est attention au radio réveil, au câble électrique qui passe dans vos cloisons, etc. Même si vous n'avez rien dans votre chambre à coucher, et bien il faut quand même mesurer cette tension induite, parce qu'on ne sait jamais comment a été construite la maison, peut-être qu'il y a un câble électrique qui passe sous le plancher, peut-être que le voisin vous pollue, tout ça il faut le mesurer pour en être sûr, et pour prendre des solutions qui vont permettre à vous et vos proches, et bien de donner le maximum de potentiel à votre corps pour se régénérer la nuit, pour faire tout son travail de rêve et d'assimilation des émotions. Et je vais vous faire une confidence, depuis que moi je coupe le courant, et que j'obtiens une tension induite qui est quasiment à zéro, c'est-à-dire c'est comme si je dormais en pleine campagne, avec aucune onde électrique autour de moi, et bien je rêve beaucoup plus. Et c'est les témoignages que j'ai chez beaucoup de personnes qui ont finalement opté pour des solutions que je préconise par exemple sur la chaîne YouTube. Ça nous permet de faire des rêves beaucoup plus paisibles, des rêves qui me permettent moi de vivre une deuxième vie. Lorsque je vais me coucher, je fais des rêves très lucides, je fais des rêves très précis, et qui durent, qui durent, qui durent, qui durent. Et quand je me réveille, j'ai tout ça en tête, ça ne m'embrouille pas l'esprit, vraiment, ce sont du sommeil que l'on récupère de manière très optimale. Donc, si votre sommeil est perturbé, si vous avez des réveils nocturnes en pleine nuit, si vous avez du mal à récupérer le matin, vous levez, vous êtes toujours assez fatigué, vous n'arrivez pas à récupérer une bonne énergie, et bien c'est un premier facteur, cette tension induite, à vérifier, et à analyser pour vraiment voir quelles sont les possibilités que vous pouvez opérer dans votre chambre, sur votre lit, pour que vous puissiez dormir dans des meilleures conditions, au niveau de la tension induite. Alors, c'est parti, direction le lit, pour mesurer ça en temps réel. C'est parti. Alors, pour mesurer cette tension induite, nous avons besoin de cet appareil, par exemple, qui est un appareil qui va vérifier s'il y a bien la terre dans votre prise. Donc, je l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, vous branchez cet appareil sur la prise de courant, et vous voyez les petites lumières s'éclairer, et ça vous dit s'il y a bien la terre, si la terre n'est pas inversée, si la phase et le nut ne sont pas inversées, vous essayez de vérifier que votre prise est convenablement branchée, et vous faites les réglages s'il y a besoin de faire un réglage. S'il n'y a pas la terre, on ne peut pas mesurer la tension induite avec la prise avec laquelle vous êtes en train de mesurer. Donc, vous allez devoir tirer un câble très long qui va jusqu'à une prise qui contient la terre pour vraiment faire cette mesure à l'instant T. Si vous n'avez pas la terre dans votre chambre, ce n'est pas réellement un problème dans un premier temps. En général, les constructions avant les années 60-70 n'ont uniquement la terre dans les prises qui sont dans la salle de bain et la cuisine. Ce n'est pas grave, ça m'est déjà arrivé lors d'un diagnostic. Donc, à ce moment-là, on tire une longueur de câble entre la salle de bain jusqu'à la chambre, ou la cuisine jusqu'à la chambre, et à ce moment-là, on peut mesurer la tension induite sur le lit. Donc, il faut obligatoirement la terre pour mesurer la tension induite. Ensuite, vous avez cet appareil. Ça permet de mesurer la résistivité de la terre. Donc, ça vous indique un chiffre en ohm, et cette valeur doit être entre 20 et 50. Voilà, autour de 20 et 50. Zéro, c'est trop peu, et au-delà de 50, ça peut être un petit peu trop important, et on peut vérifier à ce moment-là si on peut modifier les paramètres de la terre, voire en retirer une nouvelle si on est en maison individuelle. Lorsqu'on est en appartement, c'est un peu plus compliqué, mais il y a toujours des solutions. Une fois que vous avez vérifié que la terre est bien présente dans votre prise, eh bien, vous allez passer à la mesure de la tension induite. Pour mesurer la tension induite, nous avons besoin d'un multimètre. Donc, c'est un multimètre d'électricien. Ça, c'est un appareil que certains électriciens ont dans leur mallette. Par contre, attention, il faut que ce soit des multimètres qui soient assez précis, qui descendent assez bas dans les valeurs. Certains multimètres d'électricien ne mesurent que le 220 volts. Nous, nous avons besoin d'aller jusqu'à des 0,001. Trois chiffres après la virgule ou deux chiffres, peu importe, mais en tout cas, qu'il soit le plus précis possible. Nous avons besoin d'une prise que l'on va tenir dans la main. D'accord ? Donc, je vous rappelle qu'on va mesurer la différence de potentiel entre le corps et la terre. Donc, d'un côté, nous avons la prise main qui va se mettre de ce côté-ci de l'appareil. Et ensuite, vous avez de l'autre côté, ici, j'ai un long câble qui fait à peu près 5 mètres. Vous avez de l'autre côté, donc on le branche ici sur le com. Hop ! Et ce côté-là est muni au bout d'une pince qu'on appelle une pince crocodile. Donc, la pince crocodile, elle ressemble à ça. Et cette pince crocodile, elle va se placer, on va pincer le téton de terre qui est dans la prise. La prise que l'on a vérifiée qui contient bien la terre et qui nous assure que là où on se branche, ce n'est pas une terre qui soit complètement mal branchée avec la phase, par exemple, qui est inversée avec la terre, etc. Donc, c'est très important d'abord de passer par cette étape-là et d'être sûr qu'on mesure bien une terre. Donc là, ici, je pince la terre et de l'autre côté, je tiens dans la main. D'accord ? Donc, ça fait ce schéma-là. J'ai l'appareil d'un côté. Avec une main, je tiens donc la poignée qui va jusqu'à l'appareil. Et de l'autre côté, j'ai la pince crocodile qui va jusque dans la terre de la prise que l'on a vérifiée juste avant. À ce moment-là, j'allume l'appareil et je m'allonge sur le lit. Alors, quand vous êtes en diagnostic, ne vous allongez pas sur le lit, faites allonger le client quand même. C'est quand même mieux. Et vous vous allongez sur le lit et vous mesurez à ce moment-là la valeur, vous regardez la valeur qui est marquée sur l'appareil. On va voir ça tout de suite. Non, je ne vais pas me coucher, je fais une vidéo. Je ne vais pas me coucher à 10h du matin quand même. Alors, vous voyez, je suis allongé. J'ai donc ma prise ici qui est branchée sur la terre de la prise là-bas. Et ici, j'ai ma poignée en laiton qui est branchée à l'appareil. Et je me mets sur volt alternatif. Donc, j'allume l'appareil. J'allume la lumière pour que vous voyez de loin. Et puis, de toute façon, je ferai un zoom pour que vous voyez bien. Donc, voilà la valeur qui s'affiche lorsque je suis allongé sur mon lit en condition réelle. D'accord ? Je n'ai rien éteint, je n'ai rien fermé. Je suis dans les conditions de jour. Pour bien faire le test, on se met en position nuit. C'est-à-dire qu'on éteint les lumières, on se met vraiment comme si c'était le moment de se coucher et le moment de la nuit. Donc là, vous voyez qu'on voit à l'appareil s'afficher 1,1 volt. 1,12. C'est énorme. C'est trop. C'est trop. Mon corps, là, lorsqu'il va dormir à cet emplacement-là, il va se charger de rayonnement électrique. Il va avoir, donc, ce qu'on appelle une tension induite. Et il va générer de l'acidité, de l'acidification du milieu. Ça va être propice au développement bactérien. Ça va affaiblir mon système immunitaire à la longue. Rappelez-vous qu'on dort plus d'un tiers de notre vie. Donc, c'est important de vérifier à ce moment-là que nous sommes le plus protégés possible de ces rayonnements électriques. Alors, d'où vient ce voltage 1,1 ? Eh bien, ça vient de plein de choses. Vous avez dans une maison des câbles électriques qui passent un petit peu partout dans les cloisons. Donc là, derrière moi, il y a sûrement un câble électrique qui passe. Alors, vous avez vu tout à l'heure dans le plan que j'avais juste avant que j'ai une petite lampe ici. Alors ici, par contre, je sais que ça ne me pollue pas. Alors, pour le vérifier, c'est très simple. Je me mets en position et je rapproche ma main. Et regardez, que j'approche ma main ou pas, ça ne change pas la valeur. Et encore, si je touche la partie métallique, vous voyez que même ça la diminue. Pourquoi ? Parce que ça, c'est une prise que j'ai fait rajouter moi quand j'ai acheté ma maison. Et je l'ai relié à la terre et j'ai tiré un câble blindé qui va dans les combles et qui va jusqu'au tableau électrique. Donc, ce câble est blindé au niveau électrique. Donc, il ne rayonne pas de champ électrique. Donc, ce n'est pas ça qui me pollue dans cette chambre. Donc, je vais aller au tableau électrique. Je vais couper le courant pour vous montrer ce que ça donne. Je vais vraiment couper le général. Imaginez qu'il y a un orage, il y a une surcharge électrique et tout le jus coupe. Et vous allez voir la différence de tension induite. Voilà, j'ai tout coupé. Alors, vous me voyez un peu moins parce qu'il y a moins de lumière. Donc, je vais essayer de m'éclairer avec mon téléphone. Donc, ça y est, j'ai tout coupé. Et là, je vais me remettre donc sur l'appareil. Je me remets en position et nous allons voir si ça change. Regardez la différence de tension induite. Je suis dans la même configuration que tout à l'heure. Je vous rappelle que lorsque vous coupez le jus de votre maison, même le compteur général, la terre est toujours connectée. Elle ne se déconnecte pas. D'accord ? Vous déconnectez la phase et le neutre. Donc, j'ai coupé et finalement, je suis à... Vous voyez, quand je bouge un petit peu, j'ai quelque chose. Mais alors, je suis à 0,000. Là, c'est quand j'ai vraiment coupé tout le courant. Alors, pourquoi pas ? J'ai des personnes qui le font déjà. Pourquoi pas dormir dans cette condition ? Si je sais que mon frigo, mon congélateur tient toute la nuit sans courant électrique, si je sais que je n'ai pas besoin de chauffage ou de clim, là, c'est une super condition pour dormir à 0 volts. Là, c'est parfait. Mon corps va se régénérer du mieux possible. Je vais lui donner en tout cas, les outils, tous les outils nécessaires à sa régénération complète. Et là, moi, je suis très content de pouvoir faire dormir mes enfants, par exemple, à cette valeur-là. Alors, je vous invite à vérifier chez vous la tension induite. Et si vous avez une tension induite importante, comme je vous ai montré tout à l'heure, plus de 1 volt, même plus de 0,2 ou 0,3 volts, essayez d'améliorer ce chiffre. Alors, vous allez l'améliorer en coupant au tableau électrique les disjoncteurs. Donc, vous allez vous amuser à couper certaines pièces. Vous allez peut-être tout couper, sauf ce que vous devez vraiment garder de brancher. Par exemple, votre frigo. Le plus commun, c'est le frigo, le congélateur, et par exemple, un ou deux chauffages quand même si vous habitez dans une région où il fait froid. Donc, vous coupez ça et vous laissez allumer uniquement ce dont vous avez besoin, ce que j'appelle les circuits secours, et vous éteignez tout le reste. Vous baissez tous les disjoncteurs du reste. Vous mesurez ensuite la tension induite et vous voyez si vous obtenez un résultat convenable. Un résultat convenable, c'est le moins possible. Il y a des normes. À gauche, à droite, on vous dit 0,2 volts, 0,1 volts, 1 volts. Il y en a qui s'en foutent de voir 2 volts s'afficher. Mais il n'y a pas de normes réelles pour tout le monde. Il y a une norme pour chacun. Et la meilleure norme que je peux vous conseiller, c'est celle d'être le plus proche de 0, le plus bas possible. Bien sûr, dans certaines maisons, on ne peut pas faire des miracles. Certains appartements avec les voisins à côté, etc. Mais si vous suivez mes vidéos, vous allez trouver plein d'astuces. Car si, par exemple, la pollution électrique, là, si je coupe par exemple mon compteur et que je trouve toujours 1 volt, je vais chercher la source. Donc à ce moment-là, je vais utiliser d'autres appareils de mesure électromagnétique et je vais venir détecter si la source électrique ne vient pas du mur derrière mon lit ou du plancher sous mon lit. Et à ce moment-là, je vais peut-être faire un blindage. Je vais peut-être mettre un tissu blindé qui va empêcher les rayonnements électriques de passer dans ce sens et de venir me polluer sur mon lit. Donc il y a des solutions pour tout le monde. il faut adapter les solutions par rapport à nos mesures. Donc vous êtes obligé de passer par cette phase de mesure et de détection pour être sûr ou pour découvrir la solution qui va le mieux convenir à votre maison et votre habitation. Procurez-vous ces appareils, mesurez sur vos lieux de repos, ça peut être sur le canapé, ça peut être les lits de vos enfants, le vôtre, celui de vos parents, vos grands-parents. Protégez les personnes que vous aimez, c'est très simple. Il suffit de bien utiliser ces appareils pour obtenir le meilleur pour votre santé et celle de votre proche. Je vous souhaite de vivre heureux et en bonne santé. A bientôt.